Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur ce que pensent les immigrants des Québécois et plus généralement du Canada. Alors, certains ont bien aimé le Canada, d'autres un petit peu moins. Comme je suis de passage quelques semaines en France, j'ai décidé d'interviewer les immigrants pour comprendre leur réalité. C'est parti pour l'interview. Alors, tu es au revenu de quel pays ? Moi, je suis fils de père tunisien et de mère française et je suis né en Italie. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai 28 ans et ça fait 8 ans que je suis ici en France. Donc, 8 ans en France, quelles sont les différences culturelles que tu as notées ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou que tu ne t'attendais pas forcément en arrivant en France ? Après, en France, je n'ai connu que cette ville Lille et ici, je trouve que les gens sont plutôt ouverts. Ils sont plutôt ouverts au nouveau, à l'étranger, à l'inconnu. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable, surtout quand on vient d'un pays d'Italie, que généralement ce n'est pas trop le cas. Ça n'a pas cette culture de pays avec les grandes portes ouvertes, avec des vagues migratoires dans les différentes décennies. C'est quelque chose que je n'avais pas retrouvé, par exemple, en Italie, en tant que maghrébin. Parce que moi, quand même, par mon prénom et par mon aspect physique, j'ai toujours été, on va le dire, il faut dire les mots qui s'est, classé comme maghrébin, arabe. C'est quelque chose qu'on m'a fait plus sentir, par exemple, en Italie que par rapport à la France. Il y a plus de diversité en France, du coup ? Beaucoup plus de diversité, des choses qui peuvent paraître anodines ici. J'en sais rien, un chauffeur de bus ou un policier d'origine étrangère. C'est quelque chose que quand on le voit en Italie, ça fait rare. Alors qu'ici en France, c'est déjà plus normal. Voilà, c'est des choses qui n'arrivent pas. Et depuis que tu es là, est-ce que tu as trouvé des activités intéressantes pour rencontrer du monde ? Ben, quand je suis venu, moi j'étais à la fac. Donc, il n'y a pas, à mon avis, un endroit meilleur pour pouvoir connaître du monde, pouvoir élargir ses idées, ses objectifs. Et donc, oui, j'ai connu plein de monde de toutes origines différentes. Des Africains, bien sûr, des Français, des Asiatiques, des Maghrébins, des Européens. J'en ai pas connu, des gens de toute culture. Surtout, comme je disais, à l'université. Mais après, côté professionnel, évidemment, on a toujours des gens de toute partie. Mais voilà, par ma nature, moi je suis assez ouvert à connaître toute culture, tout genre. Et j'aime bien évidemment quand la chose est réciproque. Ça permet de créer des bons liens constructifs et enrichissants. Est-ce que c'est facile justement de se faire des amis à Lille ? Ben, j'ai envie de te dire oui, à Lille, oui. En France en général ? En France en général, je ne voudrais pas te dire pour les peu de fois que j'étais à une autre ville comme Paris. Voilà, je voyais que les gens y tiraient un peu plus la gueule que par rapport ici. Après ici, si tu tiens les usages et les coutumes de la ville, il n'y a pas de raison que Lille te refuse. Absolument pas. Si tu vas dans n'importe quelle brasserie, tu commandes un Welsh ou une carbonade avec une bière, voilà, tu pourras toujours te faire des amis. C'est plutôt simple, j'ai envie de dire, oui, oui, oui. Et du coup, comment tu trouves les gens en général, les Français, est-ce que tu les trouves plutôt accueillants, plutôt réservés ? Oui, oui, oui. Comme je disais tout à l'heure, oui, je pense que c'est vraiment un pays d'accueil en général, historiquement. On a pu voir les dernières élections, il y a eu ce moment un peu de fébrilité. On ne savait pas ce que ça allait donner. Mais voilà, les électeurs ont parlé et ça m'a démontré que la France, ça reste le pays accueillant que tout le monde imagine et que tout le monde sait que c'est ça et que ça l'est encore. Mais oui, les Français, oui, ils sont accueillants et oui, ils ouvrent la porte. Un conseil pour ceux qui veulent venir s'installer en France, peut-être qui viennent d'Italie ou de la Tunisie ou même d'ailleurs, un conseil pour les nouveaux étrangers ? Préparez-vous parce qu'il n'y aura pas de cadeau. Bon, ça, à mon avis, il n'y aura pas de cadeau, même si c'est un pays accueillant. Il faut se donner les moyens d'arriver là où on veut arriver. Il faut se donner des objectifs et il faut vraiment s'enlever de la tête que ça sera simple et que tout est prêt, que le pays vous attend. Le pays ne vous attend pas, en fait, ici. C'est vous qui devez faire en sorte que le pays vous veuille par vos compétences, par vos skills, par votre bonne humeur, votre bien-être, par votre humanité. Il faut faire en sorte que la France, ce soit votre endroit et pas parce que sinon, vous risquez d'être rapidement déçu. Où est-ce que vous venez ? De Lille. Est-ce que vous êtes né à Lille ou vous venez d'ailleurs ? Non, 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 je viens d'ailleurs. Je viens du Congo, Kinshasa. Et comment est-ce que vous avez trouvé la France quand vous êtes arrivé ? En évolution. Moi, je suis arrivé, j'étais très petit. J'étais vraiment très petit. Je devais avoir 8 ans. J'en ai plus de 40 maintenant. Donc, ouais, j'ai vu pas mal de choses. Au début, c'était un peu... Moi, je trouvais qu'au début, c'était mieux que maintenant. C'était mieux que maintenant. Au début, on était beaucoup plus libre. Certes, on a toujours eu des galères ou quoi que ce soit, mais on était beaucoup plus libre comparé à maintenant où on se sent plus enfermé, plus mis dans des cases. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont agréablement surpris quand vous êtes arrivé ou pas ? C'est sûr que oui, il y a des choses qui m'ont surpris. C'est surtout par rapport au comportement des gens, par rapport aux aînés. C'est pas pareil chez nous. Chez nous, il y a vraiment le respect des aînés ici. C'est sûr que des fois, à l'école, quand je voyais les élèves répondre aux professeurs ou même parler, « Ouais, ma mère, elle me casse les couilles ! » Moi, c'est vraiment très, très choquant comparé à nous, ce qu'on a vécu au pays. L'éducation est différente en France ? Complètement. Complètement. Alors, c'est trop de liberté qu'ils laissent aux gens et le petit, il en profite vraiment. En fait, il n'y a pas la notion de barrière, on dirait. On dirait que le parent, il parle à l'enfant qui est son ami. Mais non, il y a quand même une hiérarchie, quoi, d'être parent, enfant, enfant, parent, c'est pas mon pote. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, peut-être dans le comportement des Français ou dans la manière d'être des Français ? Alors, je trouve quand même que le Français est quelqu'un d'hypocrite. Donc, il va, sur certaines personnes, ils vont te caresser dans le sens du poids. C'est-à-dire qu'ils vont parler avec toi comme si tu étais leur ami. Mais derrière, c'est pas forcément le cas. Et c'est beaucoup, c'est typiquement français, je pense. Est-ce que c'est facile finalement de détecter ça et comment faire pour justement ne pas être trop affecté par ça et réussir à tisser un lien d'amitié fort avec les Français ? Alors, c'est vraiment compliqué parce que moi, je pense que la seule manière, ce serait de prendre du recul par rapport aux choses. Prendre du recul par rapport aux gens. Donc, oui, je parle avec toi, mais on n'est pas si proche que ça. Donc, en gros, c'est agir comme eux, quoi. Donc, je partage mon expérience avec toi, il n'y a pas de problème. Mais on est étrangers l'un pour l'autre quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, c'est un fait. Trois choses qui vous irritent en France, trois choses qui vous embêtent particulièrement. Vous aurez peut-être aimé qu'il n'y ait pas ça. Je pense que ce serait, en trois traits de caractère du français, ce serait de l'hypocrisie. La franchise, il faudrait qu'il soit plus franc. Le français doit être plus franc, oui. Trouver une troisième comme ça, je dirais peut-être plus famille. Plus famille ? Oui, 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 le français n'est pas très famille quand même. Pas très famille. Non, 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 parce que moi, je rencontre des gens où j'ai eu des amis où ils disent à leurs parents, oui, mais pourquoi tu viens, tu ne m'as pas appelé aujourd'hui pour dire que tu passais, tu vois. Tu vois, c'est un truc, chez nous, ça ne se fait pas. Tu passes, oui, voilà, on te sort l'assiette, mais là, il faut prévenir. Ça fait bizarre, c'est bizarre, c'est étrange. Donc, je vois que les gens partirent de la France quelques années après avoir immigré. Quelles seraient les raisons pour lesquelles vous pourriez envisager quitter la France ? Alors, concrètement, ce serait pour les raisons financières, impôts, taxes, tout ce qui est. Moi, j'avais ouvert une boutique ici en France, une boutique de vêtements. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, si tu n'es pas un peu borderline, si tu suis la règle, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer complètement. Donc, du coup, je pense que les gens partent parce qu'on a un assez beau niveau de vie en France, mais on est trop taxé. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Peace. Au revoir. Au revoir.